Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2 Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais bien, même si je suis un peu malade Voilà, vous allez peut-être l'entendre à ma voix, je suis un peu enrhumé Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, demain matin il y aura quand même les lives et tout ce qu'il faut Voilà, je sais que ce matin ça a été un peu difficile pour ceux qui étaient en live avec moi ce matin Un peu difficile, mais ne vous inquiétez pas, ça ira bien pour dimanche matin et lundi matin, toujours les lives avec les subs Avant d'attaquer le sujet, je pense que c'est pour ça que tu as cliqué sur la vidéo concernant la plus grosse mise à jour qu'il va y avoir sur Call of Duty Black Ops 4 Très prochainement, abonne-toi si tu es nouveau pour des informations sur Call of Duty Black Ops 4 Pour des gros gameplays, pour des best class setup, toutes les news qu'il faut savoir sur Call of Duty Et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, parce qu'aujourd'hui on va se retrouver pour de la grosse news, bien évidemment Ensuite, pour un bon gameplay, parce qu'on va se retrouver pour une nucléaire en une seule mi-temps Donc c'est pas tous les jours qu'on voit ça en groupe de deux, hein, donc c'est plutôt assez bien Avec la BR, hein, pour les personnes qui n'arrêtent pas de me dire que tu n'arrêtes pas de jouer à la Maddox, etc, etc Contre des personnes qui aimaient bien jouer à la batteuse Donc voilà, c'était plutôt une bonne game D'ailleurs la game a été retirée à partir du mode studio Je l'explique maintenant, désolé si c'est un peu long, parce que des fois on me dit Ouais, on dirait une partie personnalisée, donc les gens ne comprennent toujours pas Non, c'est du mode studio Et le mode studio, il est toujours très 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 bugué, malheureusement, là-dessus Enfin bref, on va s'attaquer tout de suite par rapport aux news Donc pour les news, et si elles vont vous faire plaisir, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu 1000 pouces bleus de tryhard, c'est gratuit, ça prend 30 secondes Ça aide la chaîne à se développer, croyez-moi, donc lâchez ce petit pouce bleu Enfin bref, concernant la mise à jour qu'il y aura à partir du mardi 11 décembre J'en avais déjà parlé lors de la dernière mise à jour Si je ne dis pas de bêtises, c'était concernant le nouveau spécialiste Qui va arriver sur Call of Duty Black Ops 4 J'en avais parlé par rapport à une grenade IEM Donc le spécialiste s'appellerait le spécialiste 0 On n'a pas plus d'informations là-dessus, il y a des histoires un peu de mini easter egg Où ça serait un peu en mode hacking, etc Donc pas plus d'informations là-dessus Là-dessus on va devoir attendre pendant un bon petit moment Mais il y a donc 3 armes, 3 nouvelles armes DLC qui ont été confirmées Et qui seront donc sur Call of Duty Black Ops 4 Donc le premier sera un pistolet mitrailleur qui s'appelle la Demon 3XB Un peu bizarre d'ailleurs comme nom Mais ce n'est pas le plus important Pourquoi pas une SMG, c'est vrai que ça pourrait être intéressant De voir une SMG vraiment très puissante Parce que mis à part la Soug et la Cordite en mode opérateur Je ne suis pas trop fan de la GKS Après c'est à mon avis, il y a peut-être des gens qui vont adorer la GKS Je n'ai pas critiqué Donc peut-être qu'il y a des gens qui adorent La Spitfire est bien encore à corps Mais la UNIX9, ce n'est pas la meilleure des armes Clairement, on ne va pas se le cacher Elle pourrait être encore un peu boostée Pour vraiment être super intéressante Donc ça serait cool si on pouvait avoir une SMG Vraiment en mode MP7 de MW3 Ce serait vraiment grave le feu Pas aussi cheaté Mais genre vraiment une SMG qui soit très très polyvalente Un peu comme le style GKS Mais avec un peu plus de dégâts Et là-dessus franchement je dirais franchement pas non Fusil d'assaut On se retrouverait donc avec la SWAT RFT Alors un peu bizarre comme nom Et surtout je vais dire Ça me fait rappeler le nom d'une arme de Call of Duty Black Ops 2 Pour ceux qui s'en souviennent Il y avait donc deux armes à rafale sur Call of Duty Black Ops 2 Il y avait donc la M8 Et ensuite la SWAT La SWAT était une arme qui tirait des rafales de 3 coups Et avec le mode sélectionneur de tir Bah ça tirait tout en un seul coup Qui n'était pas franchement très intéressante Mais ça veut dire que l'arme à rafale était quand même assez cool Assez sympathique C'était une arme totalement sous-cotée par la communauté code Ce qui était un peu dommage Parce que c'était une arme que je kiffais bien Enfin vous savez que j'adore les armes à rafale C'est toujours été un peu mon kiff Là-dessus j'adore jouer avec ce genre d'armes Pas parce qu'on ne peut mettre que des WAN Mais tout simplement que ça réclame énormément du shoot Du déplacement Et surtout de l'intelligence de jeu Voilà dans certaines situations Comment on peut attaquer etc Et mettre des nucléaires avec ce genre d'armes C'est toujours mon pur kiff Donc j'espère réellement que ça soit une arme à rafale Parce que là je suis parti du principe Que c'était une arme à rafale En se basant sur le nom Comme sur Call of Duty Black Ops 2 Mais ça peut être le cas inverse Ça peut être le cas où ce n'est absolument pas une nouvelle arme à rafale Et c'est une arme totalement normale Peut-être du style M4 etc Donc là-dessus je suis parti juste du principe que c'était ça Mais ça peut être totalement autre chose D'accord ? Ensuite la dernière arme étant une arme de mêlée Alors ça c'était un peu attendu Qui s'appelle Secret Santa Donc secret par rapport à Santa 1 Je pense que vous avez compris Le Père Noël Mais de nouveau Des armes de corps à corps On va dire que c'est devenu un peu l'habitude sur Call of Duty Autant que ça soit sur Call of Duty Black Ops 3 IW Ou sinon World War 2 Ce genre de trucs On a toujours été un peu habitué à ce genre de choses Des armes de corps à corps Mais Secret Santa Je ne sais pas du tout à quoi ça peut faire référence en fait J'espère que ça ne sera pas un truc trop trop fun J'espère que ça peut être un truc fun Mais toujours dans le côté sérieux de Call of etc Et ça serait plutôt assez cool Parce que si je vois une canne Une canne en mode sucre d'orge etc Tu vois ça ne va pas le faire Ça décrédibilise un peu le côté sérieux de Call of Duty Même si on est là pour le fun J'aime bien avoir le côté un peu sérieux de la guerre Et dernière des choses Et je pense que c'est là où on va passer énormément de temps Avant d'attaquer à celui-là C'est également le retour du mode jeu d'armes Qui va être peut-être constant On va dire ça Qui va être dans les playlists de Call of Duty On va y arriver là Où j'avais de la peine juste pour exprimer cette phrase Et dernier des trucs Que vous devez certainement savoir C'est qu'il y aura donc la saison 2 du marché noir Sur Call of Duty Black Ops 4 Et c'est ça qu'on va énormément parler là-dessus Sur la saison 2 Donc avec l'arrivée du nouvel événement Là je pense que tu dois être au courant de Noël Étant donné que Noël arrive bientôt Si je ne dis pas de bêtises On est le 8 Donc c'est très très bientôt Dans 16 Ça dépend les gens comment on le fête Soit le 24 soit le 25 Soit le 16 Dans 16 jours Ou 17 jours Il y aura donc Noël Donc c'est un événement assez connu Reconnu mondialement etc Donc on va dire que c'est à peu près Normal de faire ça Donc il y aura certainement des trucs En mode un peu Noël De nouveau Des maps enneigées certainement Qui vont être ajoutées Comme ça a été sur l'époque De Modern Warfare Remastered Comme ça a été sur IW Comme ça a été sur World War 2 D'ailleurs quelle map vous voulez voir enneigée Moi franchement je ne dirais pas non Je suis vraiment très sérieux quand je vais dire ça J'aimerais bien voir Jungle enneigée Ça serait le kiff Franchement ça serait le kiff de voir Jungle Parce que j'adore cette map là Je suis un ultime fan de Call of Duty Black Ops 5 Donc revoir cette map là enneigée Franchement ça serait quand même assez intéressant là-dessus Enfin bref Et donc deuxième saison Sur le marché noir de Call of Duty Black Ops 4 Et là-dessus on va quand même parler de certaines choses Est-ce que les armes DLC vont être présentes dans le marché noir Ou est-ce que ça va être comme la douille Qu'ils ont essayé de nous faire via les achats de code points Tout simplement il faut des code points pour acheter des armes DLC etc Ou est-ce que sinon Et ça franchement ça serait le pur kiff Qu'ils nous la fassent en mode IW C'est-à-dire que sur IW Pour obtenir des armes il y avait deux façons Soit tu avais le season pass et tu obtenais directement les armes DLC Il n'y avait plus besoin de faire grand chose là-dessus Ou sinon tout simplement il fallait réaliser des défis Si je ne dis pas de bêtises dans mon souvenir Il fallait réaliser des défis pour obtenir ce qu'on voulait Donc l'arme qu'on voulait etc Et ça je trouvais que c'était une excellente idée Que les gens réalisent des défis Pour qu'on puisse avoir des armes DLC Bon après on est sur Call of Duty Black Ops 4 Et avec le système de marché noir je pense absolument pas que ça va arriver Mais sait-on jamais Donc une saison 2 sur Call of Duty Black Ops 4 du marché noir Certainement on va se retaper 200 niveaux Donc 3 ou 4 voire 5 armes qui seront disponibles dans le marché Étant donné que oui pour ceux qui ne savent pas Par rapport au dernier marché noir En fait on pouvait obtenir 5 armes variantes Il faudrait savoir Donc la GKS, la Titan, l'ICR c'est ceux qui sont connus Après on pouvait avoir le fusil à pompe Celui que j'ai pu avoir malheureusement je n'en ai jamais fait de vidéo là-dessus Et la MX9 qui a été rajoutée ensuite encore dans les codes Alors de nouveau je ne trouvais pas ça exceptionnel au niveau de l'idée Je trouve que justement c'était une idée un peu saugrenue Mais qui est donc disponible également dans les colis normales Donc je trouve ça un peu bête Mais donc il y avait quand même 5 armes variantes D'ailleurs je vous dis que ça ne vaut pas la peine d'acheter pour la MX9 Je vous le dis tout de suite Même s'il est quand même assez joli et tout Mais de nouveau les armes DLC De nouveau est-ce que ça va être ainsi ? Est-ce qu'on va devoir payer ? Est-ce que justement ils vont enlever certaines armes variantes Pour qu'on puisse les avoir dans les colis du marché noir ? Ou est-ce que directement dans les modes inconnus du marché noir C'est comme ça qu'on obtiendra donc des armes DLC Comme on pouvait avoir des skins épiques Via ce genre de système De nouveau on n'a pas trop d'informations là-dessus Et ça m'inquiète quand même un peu Tout simplement parce que C'est un système qui est énormément basé sur la thune On ne va pas se le cacher C'est un système basé sur la thune Et je trouve ça un peu dommage qu'à l'heure actuelle Limite on se rapproche pas d'un pay to win Parce que la différence avec Fortnite Parce que c'est un système pris de Fortnite C'est qu'à partir de Fortnite T'as quand même une limite C'est que t'arrives à 200 Enfin level 2 Je sais plus c'est level 200 Je m'en sais plus du tout ces niveaux paliers Désolé je joue pas beaucoup à Fortnite J'espère que vous m'excuserez Au cas où si j'ai dit une grosse bêtise Vous me direz dans l'espace des commentaires etc Mais je trouve ça un peu bête en fait Qu'au moins Fortnite t'a une limite Ce qui n'est pas du tout le cas avec Black Ops 4 Donc les gens vont continuer à payer Et de nouveau Autant le système de largage sur Call of Duty Black Ops 3 Il était énormément critiqué Et on va dire qu'à partir d'un certain moment T'avais quand même On a l'impression qu'il n'y avait pas de limite Avec ces colis là Mais en réalité t'en as une Tandis que là T'as carrément zéro limite Je veux dire Y'a les gens encore qui jouent à Call of Duty Black Ops 4 Et qui n'ont toujours pas reçu l'arme variant Du fusil à pompe que j'ai eu Et c'est quand même assez grave de se dire que Ils ne l'ont toujours pas Et pourtant ils sont level 200 comme moi Je veux dire moi je suis quasiment à level 250 Et les gens qui sont level 200 Qui l'ont toujours pas Alors est-ce que ça va être un système après Pour essayer de nous les vendre En système de code point Pour avoir toutes les armes et tout ce qu'il faut Je sais pas de nouveau Là dessus on a encore Aucune idée de comment ça va se dérouler Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Concernant toutes les news Que j'ai pu vous dire Et je vous dis bye Et à la prochaine Pour une toute nouvelle vidéo Et un tout nouveau live Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz